Il vient d'arriver dans le jeu le Tiger qui est un croiseur britannique premium de tier 8 alors il y a deux façons de l'obtenir à travers un défi et à la 20e étape on a le Tiger gratuitement mais la phase que j'ai vu à moins de jouer intensément c'est quasiment impossible d'atteindre cette 20e étape où il y a un mode plus classique à travers deux lots le lot du Tiger simple où on a le Tiger et son camouflage et un lot spécial du Tiger où on a donc pareil le camouflage du Tiger et le Tiger lui-même plus 2 millions d'argent 10 amplificateurs d'expérience de commandant et 10 super amplificateurs d'expérience ultime. Alors en regardant un petit peu à quoi ressemblait le Tiger, ce qui est tout de suite aux yeux c'est qu'il n'a que 4 canons de 152 mm en deux tourelles doubles et puis c'est tout ce qu'il a comme armement. Ces canons se rechargent en 2,5 secondes ce qui est très rapide sans aucun équipement. Il a des compétences importantes, il a 3 radars, 3 radars de défense antiaérienne et 3 brouillards et l'on le dit que c'est l'un des derniers croiseurs à artillerie de la Royal Navy équipé des canons les plus avancés et les plus puissants que la Grande-Bretagne avait à sa disposition dans les années 50. Alors j'ai comparé les chiffres globaux du Tiger à ceux du croiseur Edimbourg que je n'ai pas et bon l'Edimbourg il a 4 tourelles triples de 152 mm, ce qui fait 12 canons. Alors que le Tiger comme on a vu il n'en a que 4. Par contre si on compare leurs chiffres, si on va directement au canon, l'Edimbourg il a un chiffre de 2937, alors que le Tiger à 3727 donc il serait déjà meilleur au niveau des canons. Au niveau de la survivabilité le Tiger à 3334, ce qui est meilleur que l'Edimbourg à 3027, la maniabilité à Edimbourg à 4034, le Tiger est un peu plus faible à 3952, pour l'armement antiaérien, le Tiger à 2605, les Edimbourg n'a que 2292 et en dissimulation, les Edimbourg à 5200 et le Tiger à 6133. Donc au vu de ces chiffres, globalement le Tiger apparaît comme étant meilleur. Donc c'est ce qui m'a décidé à acheter le Tiger pour tester ce bateau un peu spécial. Bon je vais prendre le lot standard parce que je n'ai pas besoin de l'argent ni des amplificateurs supplémentaires. Donc le lot standard il coûte 37,99€ contre 47,99€ pour le lot spécial. Donc je l'achète. Voilà mon achat est fait donc je vais le retrouver dans le port. Donc je mets tout de suite le camouflage que j'ai payé. Alors il y a un camouflage historique et là c'est... Ah oui, ce camouflage il s'appelle le Tiger 2059. Alors quelle différence il y a ? Bon c'est juste que avec ce camouflage j'ai une vitesse de rotation qui va augmenter. Et tandis que le camouflage historique, la détection en surface est réduite de 4%. Donc ça fait peu de différence donc je vais le mettre. Alors si je vais dans l'armurie, donc on a déjà lu les infos du bateau. Alors qu'est-ce qu'il a comme honneur de bataille ? Alors il a station de combat, disputer 10 batailles et on gagne 250 000 argent. 2 super amplificateurs d'expérience ultime et 2 amplificateurs d'argent ultime. Et la mission 2, libérer la machine de guerre. Infliger 50 000 points de structure de dégâts dans une bataille et gagner 4 assieux. Ouais, ce qui est toujours bon à apprendre. Qu'est-ce qu'il a comme compétence ? Donc il a 3 générateurs de fumée 3 qui libèrent un écran de fumée qui dure 13 secondes et qui est actif pendant 32 secondes. Il faut 90 secondes pour le recharger. Il a 3 alertes de défense anti-aérienne 3 qui augmentent les dégâts des canons anti-aériens de 100% pour les gros calibres et 200% pour les petits calibres pendant 20 secondes. Temps de recharge en 60 secondes. Donc ça manque bien la défense anti-aérienne. Et on aura un radar de type 3 qui est actif pendant 10 secondes et qui détecte tous les navires ennemis dans un rayon de 9 km. Il faut 90 secondes pour le recharger. Alors comme c'est un premium, tous ses modules sont au maximum. Alors le bonus de navire d'élite, qu'est-ce que je vais prendre ? Vendication des croiseurs, point de structure plus 2%, dégâts des gros calibres anti-aériens plus 5, vitesse de rotation des canons principaux plus 7, ou tour à l'avancée, vitesse de rotation des canons principaux plus 20%. Donc à mon avis point de structure plus dégâts des gros calibres, ça vaut 13% sur la vitesse de rotation des canons principaux. Donc je prends la tour à l'avancée. Tour à l'avancée, ok. Donc voilà qui est fait. Alors les consommables, ils sont mis tout seuls. J'en ai des meilleurs, donc je les mets. Les provisions. Alors on pourrait améliorer les défenses anti-aériennes qui sont déjà pas mal. Mais temps de rechargement des canons, je pense qu'il faut le mettre, parce que comme c'est déjà bon, on va encore l'améliorer. Point de structure, ça peut pas faire de mal. Et vitesse du bateau et surtout vitesse de rotation, c'est bon aussi. Donc je mets ça comme d'habitude. Ah là, il n'y en a plus, tiens. Voilà qui est fait. Alors les équipements, qu'est-ce qu'on nous propose ? Dispersion maximale des canons, moins 7%. Temps de rechargement, vitesse de rotation des canons principaux. Pour le reste, c'est moins intéressant. Je vais prendre la dispersion maximale des obus, car je pense qu'on doit souvent tirer à longue distance avec ce bateau. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais prendre là ? On va rester dans le classique. On va prendre l'appareil Gouverner Modification 1, pour accélérer la rotation de 10%. Et la survivabilité de l'appareil Gouverner, plus 20%. Et le dernier. La vitesse, ça pourrait être intéressant. La détection, c'est déjà un gros bateau. Donc on va prendre l'appareil Gouverner Modification 2, pour accélérer la rotation de 15%. Et le temps de préparation des appareils Gouverner, moins 25%. Voilà qui est fait. Donc il y a un commandant. Donc c'est un premium. Donc qu'est-ce que je vais récupérer comme commandant ? Celui exoterre, ça serait pas mal. Ben oui. Voilà. Amplificateur de commandant. Et puis celui-ci. Alors, si on tourne sur l'armure, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tanger, classe Tanger, à la construction 1945. Point de structure, 29 330. Vitesse maximale, 30,28 nœuds. Donc, canon principaux, comme on l'a vu, 2 x 2, 2 tourelles doubles de 152 mm. Qui se recharge en 2,5 secondes. Portée, 11,9 km. Alors, il n'y a que les canons, que les obus AP, qui font 542 de dommages. À un moment, il n'y a rien. On a vu que ça devait être pas mauvais. Des actions sur place, 7,68 km. Qui est environ 4,2 km de marche quand on tire pour la première fois. D'accord. Donc, quand on fait le tour du bateau, ben c'est vite fait. Donc, on voit une tourelle double à l'avant, une tourelle double à l'arrière. Et puis, il y a l'autre canon qui doit être des canons entiers arrière. Il a un camouflage dont les tons gris, là. Il fait assez furtif. Bon, ben maintenant qu'on a fait le tour du bateau, je vais l'emmener en bataille. Alors, il n'y a que les tiers 8 dans le jeu. On a 3 destroyers, ils en ont 2. Ils ont un croiseur, nous aussi. Ils ont 3 carations, on en a 2. Et il y a un portavion de chaque côté. Alors, il n'y a que les tiers 8 dans le jeu. Alors, je vais accompagner le lightning, là. Qui a l'air d'aller sur la base A. Il a l'air d'hésiter, là. Bon, je n'ai pas intérêt à m'approcher trop. Des bases pour éviter les torpilles adverses. En plus, les cuirassés, je ne sais pas ce que je peux faire contre eux. Un K0 par contre. C'est un K0 par contre. Ok. J'ai de voir discipline. 3 avions détruits, c'est pas mal ! Avions ennemis en approche ! Amis Tailleur ! Je trouve des cibles intéressantes, donc j'ai pas intérêt à me frotter au cuirassé. La base A a l'air abandonnée, donc je vais suivre le destroyer qui y va pour le couvrir en cas de nécessité. Mes obus ils plongent ! C'est sûr, cela m'a dit que c'est... Navire ennemi verrouillé ! Ouais, demi... Je vois le Cajero à travers le... Avions ennemis en approche ! Il est pas trop là un Cajero ! L'équipe a capturé la zone ! Avions ennemis en approche ! Je pense qu'on en a mis, je sais pas si c'était le moins utile... Il a été eu ! Il a ma guille ! Il est un peu lourd dingue, il y a la main d'off quand même ! Avions ennemis en approche ! Avions ennemis en approche ! Votre équipe capture la zone ! Joli tir ! Joli tir ! Oh pratable ! Il va capturer la zone ! Alors voilà le Tiger ! C'est vrai qu'avec le contre un Tiger, je ne sais pas si c'était tellement utile que ce n'est pas possible. On a fini ! C'est lui même le mec qui sont là ! Je tire souvent mais je ne fais pas les dégâts... Ah bah tiens, j'ai fait une citadelle contre l'implacable ! Nous sommes attaqués ! Notre équipe a capturé la zone ! Nous serons touchés ! Beau travail ! Et voilà, j'ai vu l'implacable ! Il en reste un Tiger ! Bon... On l'a eu ! Avion ennemi, on approche ! Je ne l'aurais pas... On l'a eu ! Alors c'est notre Yenshian qui a fait le MVP ! Quatrième des combattants ! Alors j'ai fait 19 000 de dégâts, ce qui n'est rien de génial ! Mais bon, quand on n'a pas de torpilles, c'est difficile d'en faire beaucoup ! Clairement, c'est le Yenshian qui a remporté la bataille ! Parce qu'on a fait 85, 53, 36... Et eux, ils ont fait 56, 38, 36... Donc on était nettement meilleurs ! Alors qu'est-ce que j'ai fait là ? 63 coups de canon, une citadelle, un bateau détruit... 9 avions détruits, une zone de capture... D'accord... Bon, il n'y a pas de canon secondaire donc... OK ! Alors, première impression sur le bateau après cette première bataille... Il n'est pas hyper manœuvrant... Bon, certes, les canons ont une bonne cadence de feu... Mais vu leur petit nombre... In fine, ça ne fait pas beaucoup de dégâts... Bon, il n'y a pas de torpilles... Donc il ne faut pas s'attendre à des dégâts de... Des dégâts totaux formidables... Donc je pense que c'est un bateau de... Disons, situationnel... Il est très bien pour achever des bateaux déjà endommagés... Comme j'ai fait avec le porte-avions... Pour harceler les destroyers... Bon, ceci dit, évidemment, il ne faut pas compter dessus... Pour attaquer, par exemple, des cuirassés... Donc un bateau avec un rôle assez secondaire, je dirais... Mais à confirmer dans d'autres batailles... Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?